Bonjour, dans cette partie on va essayer de retirer le moteur. Hello, in this part we will try to take away the engine. Pour retirer le capot, vous avez 4 boulons de 13 à retirer. Surtout n'oubliez pas de mettre des cales en polystyrène à l'arrière du capot. Et c'est possible de le faire à deux. Pour retirer le moteur, vous aurez de retirer les 4 boulons de 18 hexa. Be sure to have some styrene or polystyrene form like this one. In order to protect the hub to slide and damage the windscreen. And if you put it under the roof, use some foam and protective, especially for the hook at the front. Donc si vous le mettez sur le toit, surtout prenez bien de la mousse, un matelas en mousse comme ça. Et puis rajoutez aussi du polystyrène à l'endroit où va se trouver le crochet et puis le coin où il pourrait toucher le toit. Dans le manuel, ils disent qu'il faut laisser la boîte de vitesse pour pouvoir sortir plus facilement le moteur. Ainsi que la culasse, ainsi que les collecteurs d'émission échappement, la pompe à eau. Mais je vais quand même essayer de faire sans. Donc dans le manuel, il a décidé que j'ai de laisser, assembler, le bloc à eau. Avec le gearbox, l'endroit et l'exhaust, la pompe à eau, la pompe à eau. Avec le cylinder head. En order to keep the rope in place. Comme je l'avais retiré la boîte parce qu'elle était beaucoup beaucoup trop fuyante. Malgré les joints qui étaient bons. Comme je l'ai fait de faire de l'autre façon. La solution que je vais tenter. Je vais passer une corde à l'avant entre la plaque de support et le carter. Et à l'arrière, entre la cloche d'embrayage et le carter. Et bien évidemment, comme on peut le voir, c'est avec un peu l'aide du démarreur que j'ai laissé en place. Donc, in order to take away the engine, I left some bolts in order to prevent the rope to slide. I have passed the front at the point here, just between the oil carter and the front support. And for the rear, at the point where the gear point joint the carter. There is a tiny space. Et voilà. And I have left, li-li-li, sorry, on the motor, on the clutch, the starter. In order to keep the maximum security with the rope. Vous devez vous demander aussi pourquoi je n'ai pas centré la flèche et le point d'accroche. C'est parce que ce moteur, en fait, avec sa boîte, il va dans le cockpit, il est légèrement trop profond. Donc je dois le dégager. Et à l'avant, j'ai directement le carter qui va toucher ici la traverse du train avant. Donc il va falloir que, à l'arrière, je retire la traverse du support de boîte pour lui permettre de s'incliner et de monter à la verticale. Donc, pourquoi j'ai mis à l'arrière, la flèche et la couche ? C'est parce que ce moteur est placé à peu près du cockpit. Et la flèche est presque dans le cockpit. Donc j'ai besoin de créer un angular. pour faire de la flèche et de la flèche. Comme vous pouvez le voir, il y a un support de la frontière. et il va toucher le carter. Et à l'arrière, j'ai de retirer. Après ça, j'ai appliqué quelques forces sur la peau. J'ai installé le cric en léger support sur le point le plus bas de la clé. cloche d'embrayage. Ce qui va me permettre de défaire la traverse tout en maintenant le moteur. Le temps que je commence les manipulations. C'est tenu de chaque côté par deux boulons hexagonaux en 15. Donc vous pouvez voir l'arrière hydraulique. Je l'ai mis au bas du point de la clé. Je le laisse dans cette position. jusqu'à ce que j'ai commencé à élever l'arrière. Et puis je l'ai augmenté afin de créer l'angular. Le support, le black support que vous pouvez voir derrière le clé. Il est fixé avec 4 bolts de 15 mm en forme hexagonaux. Et je les remercie quand je me rends compte. J'espère que j'ai bien de l'argent. Et je vais vous montrer que je vais faire un petit peu de l'arrière. Don't forget to remove the steering. L'ing bar. Surtout n'oubliez pas de retirer aussi la barre d'accouplement direction. Its actual price is about 700 euros. Le prix moyen actuel, cette pièce, c'est 700 euros. J'ai équipé à ball joint. Ok. On vérifie si il est rotule. Donc pas de jeu. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Bah ouais. Après une heure et demie de bataille avec des sangles et des cordes, on a atteint une hauteur et un angle suffisant pour le sortir de la baie du moteur. Après une heure et demie de bataille, avec des cordes et des cordes, on a réussi à mettre le moteur de la baie du moteur de la baie du moteur. Donc on a réussi à sortir le moteur de la baie et à le poser pour l'instant de cette façon. On le mettra après sur le petit chariot qui est là, qui a été fait pour. So, finally, we lift up the engine off the engine bay. On a réussi à faire un peu plus de 1h30 pour faire l'opération. Et pour mettre le moteur sur ce bois devant les lifters hydrauliques. Donc pour le mettre sur les morceaux de bois en traverse et déplacer la chèvre, j'ai dû retirer la roue. Et pour cela, j'ai utilisé un rouleur hydraulique. Et quand j'ai envie de le lever, il va très rapidement et le moteur touche à mon cœur. J'ai des pains, mais il n'est pas cassé. Donc pour soulever la roue, au premier coup, j'avais oublié qu'il fallait utiliser le cric-clic extérieur. Donc j'ai utilisé un gros cric roulant qui est en dessous. Et quand j'ai voulu le baisser doucement, la voiture s'est légèrement couché. Donc ça m'a un petit peu pincé au niveau des côtes au niveau du cœur. Et heureusement qu'il y avait plusieurs bastins de bois qui l'ont arrêté. So, safety first. Faites attention et pensez à votre sécurité. Ça va toujours plus vite qu'on ne croit. Donc le moteur est posé sur un chariot. Bravo ! Le moteur n'est pas sur ce chariot. On a vérifié... Le moteur n'était pas du tout correctement boulonné sur la partie inférieure. Donc on aurait pu avoir un accident. On a remarqué que le moteur n'était pas correctement boulonné sur la partie inférieure. Donc maintenant je dois le transfert en support. Je dois le remonter en support. Je dois le remonter en support. Maintenant il va falloir que je le monte sur un support pour pouvoir le démonter. Je dois le remonter en support. Sur le côté gauche, on a des goujons. Alors que sur le côté à droite, on a des boulons pour tenir la cloche. Pour la cloche. Ici on a des nets. Et là on a des bols. Il semble être conforme à ce manuel. Donc ça a l'air d'être conforme au manuel d'atelier. Et puis, ce que je vais dire, c'est que j'ai toujours de la matière noire qui coule, qui tombe, on va dire, et qui est très épaisse du carter. Ce que vous voyez, c'est un gout noir qui vient de l'huile de l'huile, et qui est ouvert pour la nuit. C'est vraiment besoin d'ouvrir et cliquer. On a donc soulevé le moteur. Donc on a encore une fois le moteur. Avant de l'avoir ficelé et de le soulever, j'ai débloqué tous les écrous, boulons, goujons. Avec une petite machine à impact qu'on connaît tous chez Lidl. Voilà. On a levé le moteur. On a retiré en premier la traverse et les supports. Et on a aussi retiré en arrière. Et on a aussi retiré les cylindres arrière. C'était des écrous de 13. Donc c'était des écrous de 13. sous les cylindres blocs, sous les cylindres blocs, dans le carter supérieur there is a secret bolt of 15 that goes into the upper clutch and that is mandatory to remove the lower carter away donc là bas c'était nécessaire pour retirer la cloche inférieure on a donc la cloche supérieur so we have the supplier clutch housing still in place on a besoin de l'écarter un tout petit peu we need to enlarge little bit the space between the block and the clutch housing in order to make the clutch system to get down et donc là bas en faisant ça on va pouvoir retirer difficilement donc tout le système embrayage on a essayé difficult because we have to fight with the fork pourquoi je dis que c'est difficile parce qu'il faut se battre avec la fourchette d'embrayage use rubeur amer donc vous utilisez plutôt un maillet en caoutchouc la easy swan until the mechanism can leave its place and be careful it's quite heavy et donc là bas en tapotant dessus on arrive à le faire tomber faites attention parce que c'est assez lourd alors le disque reste accroché au voler moteur sur l'axe vous avez ça qu'il doit faire une dizaine de kilos so here is the mechanism if a weight about of bit less than 10 kg et comme vous pouvez le voir bah il est quand même assez marqué as you can see the heavy marks on it un arc d'usure prononcé et sur le disque light it will be better it is quite used it is quite used it is quite used it is quite used la personne qui avait remonté avait regardé m'avait dit non non c'est bon c'est bon that's good people we did the work to check it's good it's okay as you can see are you killing me bon on the other side there is very few material on it donc il reste plus beaucoup de matière dessus on it seems to work but maybe it's too much used to be on it will replace it bon bah comme il est usé je vais essayer de remplacer un diamètre is 205 mm donc le diamètre de ces 205 mm j'ai vu des personnes qui les regardissent il faut compter 300 euros en moyenne avec le transport donc j'ai vu des personnes qui les restaurer parce qu'il n'y a pas encore fait je ne sais pas mais j'ai vu des professionnels qui demandent seulement pour repartir ils vont remplacer les matériaux et ils demandent environ 300 euros pour les produits qui sont inclus dans les parties que j'ai j'ai ce qui est rosté je peux remettre le rost pour sure le matériel frictional semble très bon j'en fiche avec les mains que c'est nouveau mais rosté « Feel free to comment, see if I can use it » Dans mon vieux vieux stock de restes de pièces de démontage et puis d'achats divers et variés, j'ai retrouvé cet embrayage, c'est le même, en 205 mm, même nombre de viales mûres, tout ça. Malgré le fait qu'il soit très rouillé, je pense que c'est lui que je vais mettre. Bon, je vais débloquer les ressorts. « I will clean and make the spring a good bit to move again » Je vais bien le brosser, le décaper et puis je vais rendre les ressorts libres. Le matériau de friction est encore assez bon. Pour l'instant, je vais voir si vous conseillez de le changer ou pas. Un tout nouveau, le fait refaire. « Let's take a look to the flywheel » Maintenant, on va regarder l'embrayage. Le volant moteur. Il y a une petite marque sur le haut, pas très profonde, mais je peux le sentir avec les fingers. Il y a une marque, quelques dixièmes de millimètre, mais je pense que c'est pas très profonde. Le mécanisme d'embrayage. Le mécanisme d'embrayage était bloqué avec des boulons de 15mm. Peut-être hexagonal classique. Là aussi, j'ai utilisé la machine à impact. En mode 300 Nm. « To remove the bolt » « Yeah, VUZ, an impact drill. Cordless at 300 Nm. » « Not too bad, but... » « At least, there is no oil on it. » « C'est pas trop mauvais, même si... » « Heureusement, il n'y a pas de couleur d'huile, mais c'est pas formidable. » « Beaucoup, 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 beaucoup... » « Tout sierre des prix d'embrayage. » « It's not too bad, but we can see a lot of... » « A lot of... » « Residue... » « On the... » « Disque... » « Le vol en moteur est tiré, the flywheel is now off. » « The clutch... » « Il était tenu par des boulons de 15 en hexa. » « It was maintained with four... » « Fifteen millimetres hexa bolt. » « In order to lock it... » « By the hole of the starter... » « I used a screwdriver... » « That I plug... » « In the hole... » « And there... » « It was locked by the clutch housing. » « Pour le bloquer... » « Parce que ça faisait tourner la vie de brequin et tout le reste... » « J'ai utilisé... » « Un tournevis... » « En le passant par le trou du démarreur... » « Et ça s'est bloqué dans la cloche... » « Voilà... » « Et on peut voir l'usure... » « Qui va nécessiter un resurfaçage... » « Donc on peut voir que... » « Le surfacing works... » « C'est tout... » « La cloche supérieure est venue facilement en tirant dessus à deux... » « Mais elle est assez lourde... » « Elle a monté une bonne dizaine de kilos... » « Et puis... » « Et puis... » « Alors... » « Ce petit pivot... » « Qui servait à maintenir la fourchette... » « D'un voyage... » « En fait... » « Il était en train de se dévisser... » « Il n'avait pas été serré suffisamment... » « Ça ne m'aurait fait qu'il y a une illusance... » « Si j'avais su qu'on pouvait facilement le défaire... » « Et qu'il était déjà en train de partir... » « Mais je ne le sentais pas avec ma main... » « Donc... » « Voilà... » « Ça aurait pu encore faire un autre accident, un autre problème... » « So... » « The pivot ball... » « Que j'ai utilisé... » « Pour le forc... » « Pour le clutch... » « Il n'a pas... » « C'était correctement... » « Et... » « Je pense qu'on a fait... » « Un encider sur la route... » « C'est très bien ! » « Et... » « Si je n'avais pas... » « C'était tellement facile de le retirer... » « Je vais... » « I'm... » « I'm going to remove it quickly... » « I'm warning... » « About... » « Half an hour... » « Fighting to... » « Remove the clutch mechanics... » « Like... » « Voilà... » « Donc l'arrière du moteur... » « On voit bien... » que la personne a utilisé du joint bleu pour coller le joint de carter inférieur. Donc nous pouvons voir que les mécaniciens qui font le travail dans l'enjeu utilisent un bleu pasteur et il se passe par les roues de carter. Il y a beaucoup d'oil. Je ne sais pas quel point. Peut-être qu'on va regarder de plus près ce qu'il se passe au niveau des bouchons. Lui ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Maintenant on va mettre le support pour le maintenir et le monter sur le chariot de travail. Maintenant on va rouler la tête de l'enjeu pour travailler et voir ce qu'il y a dedans. on ne peut pas le faire. Le moteur est maintenant sur son support. On va pouvoir... ... voir à l'intérieur du... C'est pas droit... voilà là aussi on voit que ça rentre sur l'intérieur l'enjeu est maintenant sur la porte, nous pouvons le tourner et voir comment bon est le cramp et qu'est-ce qu'il va être surprenant j'ai remarqué que le support du front n'est pas flat comme vous pouvez le voir ici, c'est légèrement poussé dans l'intérieur et le même qui se passe ici et le stand n'est pas parfaitement flat on voit aussi le bas du support qui n'est pas plat ça m'a pas l'air du tout normal donc là si vous savez, si vous connaissez, merci de me lire c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre c'est pas plat du tout on trouve sur le front de carter on voit la playa d'unit comme c'est pas plat, ça va engendrer une fuite le carter avant contient l'huile servante à des pignons le moteur est donc retourné on voit déjà des gouttes d'huile et de boue tomber voilà donc le moteur est maintenant retourné et je vais ouvrir le carter on voit qu'il y a de l'huile et de l'huile noir je vais ouvrir les gouttes d'huile et on y va c'est pas facile avec une main un zéro brise som blue un blue paste pour joiner donc il y a de la pâte bleue qui fait un peu autocollant je vais essayer de la racher magnifique filtre à huile il y a un magnifique filtre et dedans, bah oui ah bah oui no more comment et ce moteur a dû refonctionner dix heures depuis qu'il a été entre guillemets révisé regardé par un gars qui pensait se connaître et ce moteur a environ dix heures de travail, et à la vitesse de la fin, le gars qui l'a réveillé a réveillé il est mort oui, il faut trouver d'où ça vient, il faut savoir d'où les particules arrivent et oui, il y a aussi de la bonne poudre bleue de restant de joint sur le filtre à guillemets il y a aussi un solide joint sur le filtre à guillemets et là, c'est bien des particules métalliques si on le bouge colonne colonne C'est dur ouh 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 Et sur ces deux-là, on voit bien le poisson correspondant au numéro de finale. Sur ce bas, on voit qu'il y a un endroit qui signifie que cilinder 1 et 2 points de cilinder 2, mais sur ce qu'il y a un autre, ils sont élevés. Je ne sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il y a trop de joueurs sur celui-là. Et celui-là, beaucoup plus. Et c'était sur ces deux-là où il y avait le plus de compression. Et on a donc retiré un des chapeaux, le biel. Enfin, le pied de biel. Donc, on a retiré la partie basse de la pierre. Il y a un autre côté basse de la pierre. Et... Il se sent comme si il y avait du sable. Un papier de verre à l'aimer. Et on peut voir que le... Week-end 6 est de Journeys à Kankchav. On peut voir que le... Donc, on a voulu défaire le palier avant. Et alors là... Donc, on a voulu retirer le front-main-billing. Et il m'a pris une minute pour retirer le bolt. Donc, ça m'a pris presque une minute 400 Nm. Pour retirer les boulons. Et comme on peut voir... Le gars a mis... Du joint bleu. Qui est remonté dans le boulon. Donc, comme vous pouvez le voir... Le gars... Il a mis des boulons bleus. Il est trop fort. Et il va dans le boulon. Deux boulons. Qui dit que le bloc bleu était bien ? C'est beaucoup plus dur. Donc, celui qui nous a dit que le bloc bleu c'est ce qu'il y avait mieux. Je peux vous dire que... La colle de joint bleu... Ca se défend vraiment bien. Et c'est moins cher. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est du joint... Le petit jaune qui a été mis dedans ? Ou bien... Est-ce que vous croyez que c'est de l'eau qui serait arrivée là-dedans ? Est-ce que vous pensez que c'est du bloc bleu lié ? Ou est-ce que c'est de l'eau qui est arrivée dans les roues ? Pas un coussinet sans griffure ni marque d'impact. Pas d'impact sans griffure ni marque d'impact. J'ai regardé un peu les inscriptions sur le bloc. J'ai regardé quelques inscriptions sur le bloc. J'ai dit qu'il y avait quelques marks engraved comme numéro 1. En regardant sur le bloc, on voit sur les poussoirs certaines inscriptions numéro 1. Cela veut dire que ces poussoirs ont un diamètre un peu différent des autres. Et quand on regarde le menu de l'atelier, on s'aperçoit qu'il y a 3 tailles. Et en regardant les pièces que j'avais, je me suis aperçu que certaines étaient endommagées. Cela pourrait expliquer les morceaux de chrome trouvés dans le matériel. Donc, sur le manuel, il s'est dit qu'il y a 3 ou 4 différentes sizes de vivelifter ou pushrod. dépendant de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier. D'où vous voulez, vous avez 3 ou 4 différentes sizes. De 21,97 millimètres de diamètre à 22,88 millimètres. Donc, si vous voulez pousser un peu plus petit dans un grand hall, c'est ok, mais quand vous avez un grand hall, il ne fit pas. Donc, quand vous mettez un qui est trop gros, ça ne veut pas rentrer. Et je pense que le gars qui avait remonté le moteur, il a tapé dessus. Parce que là, quand on regarde à la lumière, on voit qu'il a reçu des chocs. Je pense que le gars qui a réassemblé le moteur, il ne l'a pas aimé. Et il a utilisé un hammer. Et donc, dommage à eux. C'est sûr que vous pouvez le voir. Je ne suis pas très sûr que vous pouvez le voir, mais là, il y a des impacts. C'est sûr que vous pouvez le voir. Les parts standard semblent être compatibles avec le Fiat Type 124 de mid 60. C'est 22x50. Ce qui signifie que c'est compatible avec le Fiat Type 21.97x15mm. C'est aussi 50mm. C'est cool. Je vais le voir aussi avec l'équifier. Je vais le voir plus tard pour moi. Ces poussoirs pour la version minimum, en taille minimum, c'est à peu près compatible avec celle des Fiat 124. C'est du 22x50. Et en fait, quand on regarde, c'est du 21.98x49.98 en hauteur. Ce qui correspondrait à la taille minimum d'alésage de ces poussoirs. Et là, on le voit difficilement, mais on voit qu'il a reçu des impacts. Donc le gars, il a dû rentrer au marteau de force. Peut-être qu'après, il s'aperçoit de sa bêtise, mais je ne sais pas. Après avoir nettoyé le carter d'huile, après le premier clean de l'huile carter. J'ai essayé de voir pourquoi il était si dur d'installer la jauge d'huile. Et voilà la réponse. Je me souviens pourquoi l'indicator de l'huile ou l'huile, comme vous l'aime, était tellement difficile de pousser. Et la réponse est... Not the good one. Ce n'est pas la bonne. Sur la bonne, normalement, il devrait y avoir les inscriptions en allemand. qui signifie qu'il n'y a pas assez. Ou qu'il y a... Ou que le volume est plein. Et là, je n'ai que deux traits. Et celle-là, elle ressemblait énormément à l'original. J'y croyais. J'ai essayé de trouver ça dans mes pièces qui resteraient à droite à gauche, en grogné ou autre. Avec une mauvaise indication, on peut casser le moteur par manque de lubrification. Donc on peut bouffer les paliers par manque d'huile ou surpression d'huile dans le haut moteur. En faisant aussi un petit nettoyage du bloc, j'ai vu qu'il y avait une marque 1 au-dessus d'un cylindre. Normalement, cela signifie qu'on est au maximum de la code standard. Quand c'est le 1, après il y a le 2, A, WA, etc. Voilà. Après avoir fait un petit nettoyage du bloc, j'ai remarqué qu'il y a une marque sur le cylindre. C'est le 1. Cela signifie qu'il y a le limité de la size standard. En fait, l'autre n'a aucune marque sur elle. Donc je dois s'occuper de l'arrivée que nous allons utiliser. Parce que nous devons installer quelques petits nettoyages. Si on avait 2, il y avait déjà un bloc de nettoyage. Mais l'un est au limité de la size standard. Les tolérances. Donc là, il va falloir faire attention quand on va faire, contrôler le bloc et rectifier, mettre les nouveaux segments en place. On a utilisé ce petit extracteur de pignons maison. Donc on a utilisé ce unmade pignons extracteur. Ça a été vraiment, 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 vraiment difficile de le retirer. Parce que la clavette, ou la demi-lune, appelez-la comme vous voulez, elle est endommagée. Il y a quelqu'un qui a mis des coups de marteau dessus. Pour qu'elle le tienne bien. Et forcément, quand il a fallu le retirer, ça a été difficile. C'était vraiment difficile de retirer la pignons. Parce que la partie de la partie de la pignons. C'était un peu de rire. On peut voir un petit peu. Et si j'en touche, c'est horrible. C'est pas un très gros problème, mais on va le fixer. C'est pas un très gros problème, mais on va le fixer. Par contre, ce qui est plus embêtant, vous voyez, c'est le pignon. C'est le rond. Bon, il faut le changer. Les clés dents sont endommagées, comme vous le voyez. Ce qui est plus problématique, c'est le pignon. Nous savons que nous devons le changer. Comme la vérité a été cassée, comme nous l'avons notifié avant. Mais le principal problème, c'est que le bouton... C'est difficile de voir. C'est difficile de voir. Mais les clés dents, qui sont des clés dents, qui sont des clés dents, qui sont des clés dents. Donc là, on a un gros problème avec le pignon, c'est le rond. C'est que ce qui tient, en fait, l'embrayam, c'est sur des boulons tête CHC qui ont été arrondis. Donc là, ça va être très très compliqué à retirer. Et puis, deuxième remarque, ça devrait être fixe et ça bouge. Quand le plage derrière le pignon est fixé, il ne devrait pas être capable de bouger le camshaft. plus de 0,1 mm ou 0,2 mm maximum. Donc là, on est très très loin des 0,1-0,2 mm des battements autorisés en latéral sur la royaam. Il va falloir comprendre pourquoi et s'il ne manque pas une bague dans l'ensemble. On vient d'extraire le pignon, toujours avec le même extracteur dans l'autre sens des griffes. Et on voit que la demi-lune, eh bien, elle est endommagée, il en manque un bout ! Voilà. Comme vous pouvez le voir, le plage est dangereux. La partie est faite. Cela explique pourquoi le pignon pourrait l'attraper. On a utilisé ce tracteur que j'ai fait 20 ans. Et il vient assez facilement. Mais... Un autre problème. Et maintenant, on va retirer le pignon avec une grande frange. Et bien maintenant, voilà encore problème à résoudre en plus. Retrouver une clavette qui va bien dedans. Et puis, bah, retirer les boulons dont les têtes ont séhachées ont été défoncées. On va utiliser une grosse clé automatique et on devrait y arriver. Difficilement, mais y arriver. Après une longue bataille avec les écrous que j'ai pu extraire grâce à deux pinces automatiques. J'ai pu extraire l'arme à cam et ce qui avait été utilisé comme plaque de support et plaque d'arrêt. Après environ 30 minutes, j'ai terminé de retirer le pignon utilisé. C'est peut-être un torque T40 ou T40. Mais à ce moment-là, je pense que c'était une clé hexagonale. Donc, vous pouvez voir la cam et ceci. C'est une clé hexagonale qui est utilisée pour le bloquer à son endroit. Et ici, vous voyez la plaque qui va normalement se serrer sur le bloc. Je ne sais pas d'où vient cette plaque. Et en plus, elle est tordue. Je ne sais pas d'où vient cette plaque. Elle est tordue. Elle est dangereuse. Elle est tordue. Elle est tordue, un peu. Elle est tordue. Elle est tordue. Et il n'y a pas d'où vient cette plaque. Et en plus, il n'y a pas de point de circulation d'huile. Je ne sais pas d'où vient. Et quand on compare, on voit que son diamètre est légèrement supérieur. Quand on compare les deux plateaux, on peut voir que son diamètre est élevé que l'original. Donc là, il n'y a pas... Ça se voit à peine. Mais en tout cas, ça se voit. Donc, ça explique une partie du jeu qu'on trouvait. Ça explique aussi la plaque que nous avons sur la cam shift. Alors, au sujet de l'arbre à cam, eh bien, on voit qu'il y a des points d'impact. Sur la cam shift, on voit qu'il y a des points d'impact. Donc, si je le remets en place tel que, je vais de nouveau endommager le bas des poussoirs. Donc, si je le remets en place, je vais de nouveau endommager le bas du 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 bas. Il a gardé un autre, qui n'est pas dommagé à tout. Il a l'opinion et on le remplacera. Il a l'opinion, mais on le remplacera par un off. Et il a bien le système d'arrêt, donc cette plaque. Et là, non, je n'ai pas de jeu. Et, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jeu. Un autre problème, solde. Encore un problème de résolu. Voici un gros plan sur un des paliers de l'arbre à calme. Donc là aussi, comme on voit, c'est marqué, c'est rayé, donc c'est remplacé. Comme vous pouvez le voir, c'est le bas du bas du bas du bas du bas du bas du bas. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu marqué. Donc, ils seront remplacés aussi. Sur la plaque de support moteur, on retrouve encore des résidus de joints bleus. Et là aussi, évidemment. On ne va pas arrêter de l'équipe qui gagne. Donc, sur la plaque de support moteur, on retrouve encore des paliers de l'arbre à calme. Et là, il n'y a pas de restes de l'arbre à calme. Oui, il y a un petit... Ouai... Ah oui... Ouai... Oui... Oui... Le joint de papier n'a pas été remplacé. Ou qu'il ait été remplacé. Mais il n'a pas pu pas... Donc là, on a trouvé des restes, peut-être, du joint papier qui était installé là autrefois. qu'on n'a pas retrouvé sur la partie supérieure on voit que ça a quand même sacrément chauffé et que ça n'a sûrement pas été remplacé quand il a révisé le moteur